Générique Soyez les bienvenus à votre rendez-vous de la mode sur la pan-africaine Median TV Afrique. Nous parlons encore de créativité africaine, mais cette fois des accessoires de mode made in Africa, des accessoires locaux tendance et stylés qui font le bonheur de tout le monde. Dans le reportail qui suit, vous allez le voir, des dames africaines n'hésitent pas à aller chercher le savoir auprès des personnes aguerries. C'est bien entendu dans le domaine des accessoires, chapeau, kapline, bijoux, tout y passe. Et le récit est signé Thomas et Oumont. Acquérir les techniques de fabrication de base d'une coiffe ou un chapeau, expérimenter différents matériaux de confection, décorer et réaliser des accessoires de mode, c'est la mission du cabinet Rossesley Création. Invité à prendre part à son atelier du jour, l'on pouvait y apercevoir des capelines en pagne et de tissu qui se côtoient sans complexe. Le chapeau, accessoire de mode par excellence, a toujours su s'adapter à son époque, tant pour les hommes que pour les femmes. À chaque fois modèle unique, pas forcément utile, mais toujours indispensable. Pour certaines, un rêve d'enfant qui se transforme en passion d'adulte. Et le monde des accessoires n'a plus de secret pour elles. À la base, j'aime tout ce qui est mode déjà, parce que quand j'étais jeune, je m'amusais quand même à défiler un peu. Et puis j'ai participé également à certains défilés et tout doux, l'amour de la mode déjà. Et puis après, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer également dans les confections d'accessoires également. Ce qui m'a motivée, c'est tout ce qu'on fait par la main, tout ce qu'on manipule à la main, qui sort quelque chose. C'est merveilleux. Voilà, et ici, j'ai trouvé toutes les clés que j'avais besoin, en tout cas pour décoder assez de choses. La fabrication d'accessoires de mode. Un savoir-faire que les artisans tentent bien transmettre aux générations futures. Certaines sont parties de l'avant. Elles sont parties avec leurs petites idées. Elles ne pensaient pas que ce qu'elles faisaient pouvaient plaire. Mais aujourd'hui, quand elles voient l'engouement, de temps en temps, il y a des foires, il y a des salons, où on essaie de leur dire que ce salon, par exemple, c'est aussi pour vous. Mais en y allant, vous-même, vous allez aller avec vos œuvres, mais vous allez revenir avec d'autres idées, parce que vous allez croiser des femmes aussi qui font des choses comme ça. Réalisées à la main et sur mesure, les artisans apprenants consacrent tout leur temps à la création de chapeaux en atelier sur une période d'un mois et demi. Le tout couronné par des attestations qui leur sont délivrées. De retour sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir une dame avec qui nous parlerons justement de la formation en accessoire de mode. Elle a été sacrée deuxième meilleure attisante de Côte d'Ivoire en 2016. Premier prix du meilleur projet Femmes à Casablanca au Maroc et enfin, premier prix de la meilleure participation à la Foire de Rouen en France. Dame Essay-Julie est avec nous. Merci d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir. C'est nous. Alors finalement, ça ne fait pas trop de prix, tout ça ? Non, ça fait plaisir et on a toujours envie d'en avoir davantage. Exactement. Alors, dites-nous, Dame Julie Essay, vous êtes passionnée de mots, notamment des accessoires. Et comment vous êtes venue dans ce domaine ? Au départ, je suis artisane, je touchais un peu à tout. Je faisais de la décoration, même la cuisine et tout. Et à un moment, je me suis fixée sur les accessoires parce que j'aimais bien les chapeaux que les dames portaient pour les mariages. Et j'ai demandé à mon témoin, mais comment ça se passe ? C'était en 2002, aux alentours. Et je lui ai dit, les foulards que les femmes mettent sur la tête en organza, comment ça se noue ? Elle m'a dit, viens ma fille, je vais t'apprendre à nouer. Et on a noué le premier foulard et c'est parti comme ça. Parti de là, je suis partie de fil en aiguille. Je suis autodidacte en la matière. Mais je n'ai pas manqué de me former à chaque fois que je suis dans un pays où je peux faire un stage. Je fais en Afrique du Sud avec une modiste et ça m'a permis de grandir. J'en ai fait en France aussi à mon passage. Et donc à chaque fois, je cherche à être meilleure. Et ce premier déclic-là date de combien d'années ? Oui, c'est depuis 2002. C'est mon témoin de mariage quand je me suis mariée en 2000. Et deux ans après, je ne faisais rien. Et voilà, j'ai commencé à faire les chapeaux, les foulards. Et j'ai ouvert le premier magasin, c'était à Bobo, au carrefour mauritanien. Et c'était en 2005 que j'ai ouvert le premier magasin qui s'appelait Esli Création, du prénom de ma première fille. Et après, le garçon est né, il s'appelle Roche. Et donc j'ai combiné les deux prénoms pour, en 2010, ouvrir Rochesli Création. Création. Et vous ne faites que des chapeaux à Rochesli Création ? Oui, Rochesli Création fait des chapeaux, des coiffes, des bibis, des boucles d'oreilles en pagne, des colliers. On décore même quelquefois des chaussures. Voilà, c'est tout ça, des bracelets, des bijoux, voilà. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas le métier d'acessoiriste, qu'est-ce que vous lui direz ? De venir découvrir à Rochesli Création. Il y a beaucoup de femmes, celles qui ont rendu les témoignages tout à l'heure. Il y a beaucoup qui sont venus sans savoir faire pratique en accessoire. Elles sont venues découvrir là et elles en font leur métier aujourd'hui. Il y en a qui étaient des couturiers ou qui faisaient autre chose de la main et qui sont venus ajouter une corde à leur arc. Mais il y en a qui, du tout, ne savaient pas, n'ont jamais touché, mais qui ont aimé le métier dès qu'elles sont rentrées au cabinet. Justement, ce cabinet, vous êtes formatrice, en plus d'être une accessoiriste accomplie. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un cabinet de formation. À quel moment cette aventure a démarré ? Ça a démarré il n'y a pas très longtemps. Il faut dire que j'avais des magasins et donc je n'étais qu'accessoiriste et je vendais mes œuvres. Et avec le Covid, on a fermé pendant plusieurs mois les magasins. Et après, j'ai pensé. C'est vrai que j'avais ça en projet. C'est ça qui m'a valu le prix à Casablanca. Parce que c'est le projet que j'avais présenté au jury. Pour dire que je voulais encadrer les femmes, encadrer les jeunes filles. Et que j'avais commencé déjà depuis plus d'une dizaine d'années à la Riviera. J'encadrais les petites filles pendant les vacances à faire des activités manuelles. Et on le faisait comme ça. Je n'ai pas formalisé la chose. Mais quand le Covid est arrivé et que tout a été fermé, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas transmettre ? Et de toute façon, on n'est pas éternel. Quel que soit ce qu'on sait faire, il ne faut pas partir avec son savoir-faire. Il faut le mettre à la disposition de la génération à venir. Et donc, c'est ce qui m'a motivée à ouvrir le cabinet. Et pour ouvrir un cabinet en Côte d'Ivoire, il faut avoir un agrément. J'ai commencé à faire mes démarches et j'ai eu l'agrément. Et avant même, en tant qu'artisane, au ministère de l'artisanat, quand on est maître artisan, on est apte à transmettre le savoir. Et moi, j'ai mon diplôme de maître artisan. Je pouvais m'arrêter là pour former en atelier. Mais j'ai voulu faire le cabinet pour être encore plus productive. Parce que là, je suis sous le couvert maintenant du ministère de la formation professionnelle. Et là, j'inspecte plus large pour diffuser mon savoir-faire. Comment vous élaborez vos formations? Nous les planifions par mois. C'est-à-dire, les dames, elles ont un mois et demi de formation en classe. Si je peux dire. Après ça, elles ont un mois et demi de stage. C'est-à-dire qu'après ça, elles viennent, on travaille sur leur faiblesse. Et voilà, pour améliorer le travail. En classe, ce ne sont que des cours destinés au chapeau, aux capelines. Ça, c'est un bibi. Un bibi, voilà, j'allais dire. Également un petit sac. C'est spécialement ce domaine où il y a également des bijoux. En classe, c'est un train commun, si on peut dire. En fait, on touche à tout. Et pendant qu'on avance, on remarque qu'il y a des femmes qui se perfectionnent dans un domaine ou un autre. Et après, on a des classes de spécialisation. C'est-à-dire, quand elles viennent pour un mois et demi, elles touchent à tout. Elles font les bijoux, elles font les pochettes, les bibis, les chapeaux et tout. Et après ça, un mois et demi après, elles se perfectionnent. Il y a des femmes qui sont plus à l'aise avec le travail du pagne, par exemple. Il y en a qui sont à l'aise avec le cisale. Et donc, quand elles manifestent leur besoin d'approfondir leur connaissance dans un domaine ou l'autre, on continue dans le mois et demi qui suit. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont taillés pour des clients. Oui, il y a des cours. En dehors même des classes, il y a des cours particuliers qu'on fait. C'est-à-dire, il y a des dames qui travaillent, qui n'ont pas la capacité de se déplacer ou qui sont handicapées ou quelque chose qui les empêche de venir en classe. Elles, on leur porte le cours à la maison chez elles. Il y a tout ça. Alors, dame, et c'est Julie, pour vous, quel serait le point fort d'une formation en accessoire de mode ? C'est les finitions. Voilà. Il faut bien finir son travail. Parce que tout le monde fait du chapeau. Mais ce qui va attirer et retenir la clientèle, c'est la fin. C'est-à-dire, il faut que ce soit propre à la fin. Beau, en tout cas, ce sont les finitions. En tout cas, hier, on vous a vu insister sur les finitions. Merci. Je dirais, pour un apprenant qui vient chez vous, quelle qualité il doit avoir avant d'arriver à votre cabinet ? La première des choses, c'est l'amour de la chose, la passion, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il y a des gens qui sont doués, mais qui n'ont pas la passion de ce qu'ils viennent faire. Donc, du coup, ils sont en classe et ils dorment ou ils rêvent. Mais je me dis, en général, toutes celles qui viennent au cabinet, c'est parce qu'elles ont entendu parler de la formation. Donc, elles ont une motivation. Elles veulent apprendre. Donc, déjà, elles ont ça à la base. Et donc, quand elles viennent, il faut qu'elles soient concentrées, qu'elles fassent leurs exercices à la maison pour avancer rapidement. Et voilà. Ça, c'est plus celles qui veulent venir apprendre. Mais selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour devenir accessoireiste ? Ça, c'est l'avis du professeur maintenant. Oui, mais il faut aimer l'art, il faut aimer l'artisanat. Voilà, d'abord. Et puis, être sensible aux accessoires. Et voilà. Que le tour ait joué. Et c'est Julie, en même temps que vous êtes formatrice, je suppose que vous continuez de créer des chapeaux, des bibis et autres. Alors, dites-nous, quelle est votre touche personnelle ? Ma touche, c'est comme je le disais, c'est les finitions. Voilà, je suis moi… Encore les finitions. Oui. Mais moi, je fais comment pour reconnaître une création de Julie Essay ? Bon, en général, celles qui nous pratiquent connaissent nos produits. C'est bien fini, c'est… voilà, c'est beau. Simplement ça. Voilà. Et finalement, est-ce que le métier d'acessoiriste, c'est un métier facile ? Non, rien n'est facile, hein, ici-bas. Donc, il faut persévérer parce que là, une des choses encore qui m'a motivée à ouvrir le cabinet, c'est que j'ai eu du mal à m'effrayer un chemin dans ce métier. J'ai trouvé des personnes qui ont appris sur le tas, mais qui étaient muettes sur les réseaux. C'est-à-dire, comment avoir le matériel de base ? Comment avoir la matière première pour travailler ? Comment il faut faire les choses ? Chacune gardait son savoir-faire pour elle-même. Donc, il m'a fallu chercher de par moi-même et tout. Et donc, ça m'a exacerbée. Je me suis dit, non, on est dans un pays, un grand pays. Il faut que les gens aient, les gens ont le droit, ils doivent avoir accès à la formation. Mais il n'y avait pas de formation, de structure qui formait en la matière. Et celles qui savaient un peu de choses, elles le gardaient pour elles. Donc, je me suis dit, non, il faut qu'on puisse vulgariser la chose. Pas pour rendre la chose vulgaire, mais pour que la chose soit accessible à toutes celles qui veulent y accéder. En d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que vous êtes la première structure en Côte d'Ivoire qui forme des assisoiristes. Oui, le premier cabinet de formation officielle. Sinon, il y a des femmes qui savent le faire, qui forment les dames chez elles, à l'atelier. C'est-à-dire, elles ont des apprentis qui travaillent pour elles. Mais en tant que cabinet de formation ou école de formation, c'est le premier en Côte d'Ivoire et peut-être en Afrique francophone, je ne sais pas pour les autres pays. Mais l'Afrique anglophone, c'est-à-dire le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui sont développés en la matière. Et les femmes exportent aux États-Unis, elles exportent partout. Et donc, pourquoi en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire étant vraiment un phare, pourquoi on ne développerait pas ce côté-là ? Donc, c'est ce qui m'a motivée. Je voudrais vraiment avoir une armée d'accessoiristes, de modistes. Ils sont compétitifs sur le marché international. Parce que quand on va juste à la foire de Ouaga au Ciao, nous sommes les seuls, les Ivoiriennes, à proposer des chapeaux. Voilà. Et donc, c'est une aubaine, c'est-à-dire que c'est un marché à prendre. Donc, si les Ivoiriennes savent faire ça, je pense que c'est… Et surtout que c'est un marché lucratif également. Oui. Parce que vous allez à toutes les mairies, à Cocody ou à Iopougon, vous allez voir les demoiselles d'honneur, les dames de compagnie. Franchement, ça commence à rentrer dans les habitudes. Donc, c'est un marché à exploiter. Voilà. On veut lutter contre la pauvreté des femmes. Et là, vous dites que vous voulez une armée d'accessoiristes derrière vous. Mais en même temps, je pense que vous êtes organisée. Il n'y a pas une association des artisanes. Dans le reportage qui vient de passer, on a vu la présidente des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Alors, comment vous arrivez à tirer tout ce monde-là ? Bon, l'armée que je veux former, ce n'est pas essentiellement derrière moi. OK. Mais c'est des femmes. Si demain, je ne suis pas là, qu'elles puissent se débrouiller de toute façon dans la formation, on le fait de sorte à rendre les femmes autonomes, pas dépendantes de la formatrice. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes nos femmes, où qu'elles soient, elles peuvent se débrouiller sans nom. Et ça, c'est mon objectif. Je ne veux pas qu'elles soient liées forcément à moi parce que je les ai formées. Non. Mais qu'elles soient autonomes. Et nous sommes organisées aujourd'hui. Nous avons l'association des maudistes et accessoiristes de Côte d'Ivoire, la Massie. Et aussi, nous sommes alliés à... Bon, enfin, nous sommes sous la coupade de l'association des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. OK. L'association des femmes artisanes de Côte d'Ivoire, dedans, il y a tout le monde. Toutes les femmes qui font quelque chose de la main. Et il y a cette petite entité aussi qui fait des accessoires. Donc, nous nous organisons ensemble parce que, seul, on ne peut pas aller loin. Voilà. On est obligés de se mettre ensemble pour avoir de gros marchés. Vous voyez, par exemple, dans le cas de la Goa. La Goa, j'ai été vainqueur d'un pitch au niveau de la Goa. Mais la Goa, c'est le marché américain qui s'ouvre à l'Afrique. Mais quand on va sur ces marchés, pour être compétitif, il faut être armé. Parce que ce sont des personnes qui viennent vers vous avec des commandes de 10 000, 20 000, 50 000 pièces. Mais une personne ne pourrait pas faire ça. Même avec toute ta bonne foi, avec toute ton expertise, si tu es seul, tu ne peux pas faire face à ce genre de marché. Donc, il faut qu'on soit ensemble. Le Ghana a compris, ils exportent beaucoup dans le cadre de la Goa. Mais la Côte d'Ivoire, où en sommes-nous ? Et c'est ce que vous essayez de faire au niveau de votre cabinet. Alors, aujourd'hui, vous êtes à combien d'étudiants formés au sein de ce cabinet ? Nous sommes à plus de 50 femmes, à 55 femmes. Ce sont des femmes qui sont venues dans le cadre du cabinet. Mais avant ça, nous avons formé des jeunes filles, des femmes. Enfin, de par la Côte d'Ivoire, à Bouaké, à Gagneau, à Abidjan même. On a formé des femmes. Mais dans le cadre du cabinet, comme il vient de naître, on a formé 50 femmes. Voilà. Et elles sont de diverses promotions. Nous sommes à la sixième promotion. Promotion, celle que nous avons pu voir hier en atelier. Alors, toutes ces femmes, après la formation, est-ce qu'elles arrivent à s'étendre sur le marché ? Oui, nous avons, vous avez vu hier quelques-unes, quelques anciennes qui sont venues exposer leurs articles. Ce sont des femmes qui ont commencé à vendre. Voilà. Même, enfin, elles vendent. Voilà. Elles arrivent à vendre. Elles m'appellent pour me dire qu'elles ont tel, tel marché. Il y a des chorales qui les contactent pour avoir des commandes, pour faire des commandes. Et c'est ce qu'on veut. Alors, après la formation dans votre cabinet, quand ces femmes repartent, est-ce qu'après, elles reviennent en tant qu'anciennes et partagées également à leur tour, leur savoir-faire ? Pour le moment, elles n'en sont pas encore arrivées là. Mais elles reviennent à chaque fois quand elles ont une question particulière liée au travail et on les assiste. Et donc, pour venir partager leurs expériences, il y en a deux ou trois qui sont venues, mais pour dire, pour montrer les œuvres qu'elles ont faites déjà à celles qui sont les nouvelles entrantes. Et elles étaient très fascinées pour dire, ah, si elle élève, elle a pu en arriver là, c'est que moi aussi. Il y a de l'espoir pour moi. Voilà, il y a de l'espoir. Et donc, finalement, vous êtes la seule formatrice du cabinet. Oui, pour le moment. Pour le moment. Mais j'invite, comme vous avez vu hier, la présidente des femmes artisanes qui est venue pour partager son expérience dans l'artisanat. J'invite, quelquefois, d'autres femmes qui font autre chose, mais toujours du domaine de l'artisanat, à partager leurs expériences avec nos étudiantes, nos apprenantes. Et pour revenir rapidement à vos créations, quelle matière vous privilégiez? Je touche à tout. Je touche à tout, comme vous avez observé hier. Du sisal, comme ce que j'ai sur la tête, le pain, comme sur la table, et du bain de taille. Tout, on touche à tout. Pourvu que ça nous parle, qu'on ait envie de faire quelque chose avec, on touche. Le pain tissé, le pain boule, tout touche à toutes les matières qui sont susceptibles de faire des accessoires. Et nous avons également pu observer tout un package que les apprenantes avaient hier lors de la formation. C'est le kit d'apprentissage ou c'est quoi? Oui, elles ont un kit d'apprentissage quand elles viennent pour la formation. Dans le prix de la formation, elles ont un kit d'apprentissage dans lequel nous mettons tout ce dont elles auront besoin pour le temps de formation. Et après, si elles ont des commandes ou autre chose, elles vont acheter sur le marché ce dont elles ont besoin. Dame, et c'est Julie, pour vous, qu'est-ce qui caractérise le look de la femme africaine? La femme africaine, elle est belle. C'est ce qui la caractérise, c'est de l'intérieur que ça sort, qu'elle soit en paille ou en boubou ou en tailleur. En tout cas, c'est le charme qu'elle dégage qui la caractérise. Et également vos accessoires. Oui. Et sur quel projet vous travaillez en ce moment? Oui, en ce moment, je suis, comme je le dis, je continue d'apprendre. Je suis étudiante, en plus d'aide à ces soirisses. C'est de continuer. Je dis tout ça pour motiver toutes les femmes. Je suis aujourd'hui étudiante en sociologie à l'université de Cocody. Ma félicitation. Merci. Je le fais, pas juste pour en parler, mais pour dire aux femmes à tout âge, on peut reprendre là où on a laissé les choses. Voilà, j'ai arrêté les études en 1998. 21 ans après, j'ai passé le bac en 2019 que j'ai eu. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai dit, bon, je vais aller à l'université. Donc, après l'école, après tout ce que je fais avec les dames, je vais à l'université pour prendre encore des cours, pour continuer. Donc, aujourd'hui, pour dire à une jeune fille, n'est jamais tard. Voilà, je ne suis pas au même niveau. Je suis en classe avec des enfants que je pourrais mettre au monde, des enfants de 22, 23, 25 ans. Mais je continue d'aller apprendre. Et je me dis que c'est quelque chose à faire. à toutes les femmes africaines, même si tu es mariée, tu as des enfants, tu peux reprendre. Moi aussi, aujourd'hui, je suis mariée depuis 21 ans, j'ai quatre enfants, mais je reprends. Vous allez profiter rapidement pour nous donner votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est beaucoup d'espoir aux femmes africaines, qu'elles se lèvent, qu'elles travaillent. Et voilà. Merci beaucoup, dame et c'est Julie. Julie, je rappelle, vous êtes modiste et accessoiriste, également formatrice dans un cabinet en accessoires. Oui, mon cabinet, c'est Roche-Essli-Création. Et j'ai du mal à prononcer. Roche-Essli, c'est pas compliqué. Roche-Essli-Création. Roche-Essli-Création, voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. J'ai autant pris. Voilà, donc c'était notre interview avec dame Julie et ici, on poursuit. Et on parle à présent de cette robe sirène en pine wax, marquée par des imprimés et des couleurs chaleureuses, portée par la ravissante actrice afro-américaine Viola Davis lors de la 78e édition des Golden Globe House, qui s'est tenue en début de mois. Pour se démarquer, Viola Davis, comme vous le voyez, a porté son choix sur la marque cameronaise, l'avis de la jeune créatrice Claude Camény, installée aux États-Unis depuis l'âge de 8 ans. Cette dernière affirme que la diva du cinéma voulait un créateur qui lui parle en tant que femme noire. En tout cas, très belle robe qui rappelle les couleurs du continent. Et c'est l'heure de notre rubrique astuces. J'espère que vous êtes bien assis ou bien assis chez vous. Le premier ingrédient que je vais partager avec vous, c'est le kaolin ou encore l'argile blanche en cosmétique. Il est bon pour les peaux sensibles, sèches ou irritées, purifiants. Il gomme les impurités de la peau. Il traite également les cheveux secs. C'est un puissant rénovateur cellulaire. Le kaolin a également des vêtus médicinales. Notez aussi qu'il y a le beurre de karité qui également est utilisé en cosmétique, en beauté. Il évite le dessèchement cutané, protège du soleil, soigne les petits problèmes de peau. La peau atténue, la vergetue est également un très bon allié pour nos cheveux, cheveux pardon, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, on a le hainé en colorant d'origine végétale sous forme de poudre. Le hainé est utilisé pour colorer toujours les cheveux. On revient encore sur les cheveux, embellir et pour réaliser des tatouages sur la peau. Les cheveux, ils leur confèrent une brillance et du volume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de nous avoir suivis et de noter que la mode est un langage qui se crée dans les vêtements pour interpréter la réalité d'ici de Karl Lagarfell. À très vite. Ciao !